Hello hello amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le début du mois de novembre 2022 Evidemment cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de novembre donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets le lien à la fin de celle-ci Allez c'est parti ! Alors pour vous les vierges, quelles énergies sentimentales ! Oups là, ouh ! Il y a eu une déception là, il y a eu une... Alors la carte n'est pas sortie mais on l'a vu quand même, le 10 d'épée donc on voit qu'il y a une fin de quelque chose qui arrive là, ou qui est arrivé plutôt mais en tout cas ça, ça vous a fait souffrir, vous avez vraiment eu une déception Ouh là là oui ! Alors on a le 7-2 d'épée Vous avez peut-être eu le sentiment à un moment donné d'être trahi, abandonné quelqu'un s'est fait la malle alors que vous, vous espériez peut-être beaucoup de choses par rapport à cette personne ou alors c'est simplement vous, vous le savez on est sur une guidance générale donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation et les énergies peuvent être inversées Donc ça peut être également vous qui décidez de partir d'une situation de prendre un peu vos clics, vos claques hop, vous reprenez vos petits pactages et vous laissez l'autre personne comme ça parce que de toute façon visiblement ça ne devait pas vous convenir Alors s'il vous plaît Médine Quelles énergies sentimentales pour les vierges ? Ok, là il s'agit d'un engagement Alors quoi ? Est-ce que c'est une personne qui était déjà engagée vous préférez partir parce que franchement ça suffit ou est-ce que c'est vous qui quittez un engagement ou inversement évidemment c'est peut-être une personne qui quitte un engagement ou voilà ou qui vous quitte pour un engagement qui décide de retourner vers une personne peut-être En tout cas là il y a vraiment cette idée de devoir quitter quelque chose qui nous retenait peut-être Ok, allez Donc l'un ou l'autre Ok Bon retournement de situation les amis Il pourrait quand même y avoir quelqu'un là qui vienne et qui vous compte fleurette Peut-être que cette personne qui est partie à un moment donné ou vous vous êtes partie ça fait un peu dans sa tête et là la personne ou alors est-ce une autre bon on va voir plus en détail mais pourrait être en mode bon bah non mais moi je veux qu'on parle quand même de la situation et je veux qu'on parle d'amour vous voyez Bon ok Ouais alors attention parce que cette personne elle peut peut-être vous compter légèrement fleurette mais c'est pas stable c'est pas quelque chose c'est pas en mode bon allez j'arrive bisous bisous marions-nous et ça va être génial non c'est quelqu'un qui peut-être est déjà engagé peut-être qui a envie de s'engager ou qui vous parle de ça mais c'est quelqu'un aussi qui peut-être ou vous avez eu besoin de fuir ou peut-être cette personne vous l'a fait à un moment donné à l'envers pour la faire courte et du coup oui vous allez reparler oui cette personne va revenir probablement début novembre pour ceux à qui le tirage parle évidemment mais ça sera encore quelque chose d'instable alors peut-être que vous ça va vous déstabiliser mais moi je ressens que ça sera un peu les montagnes russes d'ailleurs c'est peut-être déjà ce qui s'est passé genre ah oui il revient ah mais en même temps il me parle plus depuis deux jours et ah il revient vous voyez ça pourrait être ça donc vigilance pour ceux et celles qui sont partis parce que de toute façon à un moment donné la personne n'arrivait pas à s'engager bon ben peut-être que voilà soyez prudents prudentes ok ouais il y a eu une transformation il y a eu quelque chose la personne qui est partie vous ou l'autre a vraiment laissé l'autre derrière soi vous voyez donc ça a causé forcément du chagrin mais celui qui est parti avait un espoir un espoir que les choses s'équilibrent un espoir que les choses s'arrangent un espoir peut-être que ben comme par magie ça se règle la problématique vous voyez bon oh c'est sorti pouf ouais là là il y a quelqu'un qui réfléchit qui réfléchit qui se dit mais ok qu'est-ce que je dois faire j'ai construit peut-être que je suis déjà engagée et en même temps je vois bien que ça ne me convient pas forcément j'ai espoir que des choses se transforment des choses changent j'ai espoir d'atteindre le grand amour donc vous adaptez est-ce que c'est vous est-ce que c'est d'autres personnes mais là il y a quelqu'un qui est dans une forme de patience mais en fait qui n'arrive pas à bouger genre bon ben j'ai fait quelques efforts et maintenant je vais regarder comment ça évolue la situation bon ok sur le cavalier de coupe s'il vous plaît pour les vierges ok ouais cette personne là qui va parler donc vous ou l'autre vous adaptez d'accord il y a comme une idée de nouveau départ ici on voyait avec la transformation du genre ok je tente l'aventure j'y vais c'est cool mais attention cette personne elle n'est pas complètement au clair au niveau de son coeur de ses émotions c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de blessures beaucoup de peine c'est ça qui va créer sûrement de l'instabilité ou pire peut-être que cette personne va venir en mode allez tentons l'aventure et derrière bah vous voyez va faire un truc pas cool donc soyez bien vigilants vigilantes là pour ceux qui sont concernés par ce tirage je sens des énergies où c'est pas fou fou ce retour c'est un peu c'est pas c'est pas pour tout de suite s'engager pour de vrai a priori il y a encore un peu de tentation de faire des trucs un peu pourris ok bon là il va falloir clairement par rapport à cette difficulté de se stabiliser de savoir d'y voir clair de savoir ce qui se passe on se sent un peu déstabilisé etc il va falloir vraiment que vous vous fassiez preuve de courage et de prendre du recul sur la situation de maîtriser vos émotions ne vous laissez pas pardon emballer par tout l'amour que vous pouvez éprouver pour cette personne parce qu'elle vous parle d'amour non attendez les faits attendez les actes parce que là on est sur quelqu'un qui pourrait parler et pas être complètement à la hauteur alors j'espère que ça pourrait se développer on verra ça pour la deuxième partie du mois de novembre évidemment mais là soyez quand même vigilants vigilantes moi je le sens moyen alors pour vous pour vous les vierges oui bah regardez on a la carte de la parole et du changement alors effectivement il y a des choses qui vont peut-être être dites mais c'est comme si tout n'allait pas être dit donc vraiment faites attention il y a comme un souffle de changement on le voit on a le changement on a la transformation avec la mort on a l'espoir il y a vraiment cette volonté de changer les choses donc est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre personne qui porte cette volonté de changement vous me direz parce que moi j'ai l'impression que là ça peut vraiment être l'un ou l'autre mais en tout cas tout ne va pas être forcément dit donc ne vous emballez pas sur ce changement attendez les actes ok ouais bah décidément il y a une question de patience de temps ici je vous l'avais dit pour certains vous êtes en triangulaire ok mais en tout cas je vous l'avais dit ça va pas se faire comme ça la personne si elle vient elle va pas tout envoyer valdinguer et tout elle porte encore des casseroles très clairement et là il va falloir faire preuve de patience il va falloir observer aussi les choses etc ok oui bon bah voilà il va falloir également pour cette personne moi vraiment j'ai l'impression d'un retour ici quelqu'un qui revient vous voyez et il va falloir faire preuve de clairvoyance il va falloir observer enfin en fait le message revient tout le temps donc observez regardez essayez de savoir ce qu'il en est réellement essayez de sonder votre coeur mais aussi sonder le coeur de la personne dans les faits et tant que vous n'êtes pas sûr que c'est quelque chose de stable ne courez pas vers cette personne ça se répète je suis désolée j'ai l'impression de radoter mais bon il y a un poids familial il y a un karma il y a quelque chose cette personne moi pour moi c'est la personne en face de vous mais ça peut être également vous qui est contraint c'est à dire que peut-être si effectivement vous êtes dans une triangulaire peut-être que la personne en face de vous ou vous même avait déjà une famille et ça c'est compliqué peut-être qu'il y a aussi l'histoire d'enfant etc donc c'est compliqué c'est à dire qu'une histoire qui pourrait paraître très très belle n'évolue pas convenablement parce que du coup il y a des enjeux autres qui viennent mettre le bazar et tant qu'il n'y a pas un équilibre ça ne sera pas vous voyez cet arbre tout tordu ça ne sera pas un arbre bien droit qui est productif qui va vous apporter de la joie du bonheur etc non ça sera tordu compliqué etc donc soyez vraiment vigilant tant que les choses ne sont pas équilibrées on vous le dit bien ici avec la carte de la loi qui compense de deniers tant que ce n'est pas équilibré attention les amis ok alors pour vous les vierges un petit message un petit conseil 3 non 3 il ne faut pas abuser plus 3 d'un coup comme ça non ok 2 j'accepte 2 j'accepte mais je veux bien quand même non juste une dernière une petite troisième il y en avait 3 mais je ne voulais pas qu'elle sorte toute collée comme ça et ben voilà vous voyez hop là bon on va la mettre derrière et on va prendre les premières peurs moi l'archange Michael je suis ici pour t'aider à ce moment présent je t'aime et je te protège fais moi confiance et tout ira bien accepte mon amour et laisse les dissoudre pardon laisse-le dissoudre ta peur ah oui l'amour j'ai du mal à me comprendre moi-même donc accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur là on le voit en plus je vous ai peut-être fait flipper du coup en disant attention cette personne elle sera peut-être pas complètement stable etc mais vous aussi ne laissez pas parler vos peurs maîtrisez vos émotions ok ça c'est hyper important connaissance divine ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration ressens la paix à l'intérieur de toi au-delà de tes pensées réside la vérité ok ton moi authentique qui est amour éternel oui là c'est vraiment l'idée de faire bien confiance à votre intuition à votre âme à votre instinct et à votre coeur pensée positive la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont décidément les clés du bonheur ne t'inquiète pas reste dans l'amour bon ben voilà vous l'aurez compris restez bien ancré connecté à vous à vos besoins à votre intuition mais restez positif positif dans la situation pour pouvoir justement ne pas voir le verre à moitié vide et si c'est vous qui êtes vraiment dans un état comme ça un petit peu de déséquilibre de désordre presque j'ai envie de dire restez bien positif pour y voir le plus clair possible et pas voir les choses tout en noir et bien voilà j'espère vraiment que cette guidance vous a plu j'ai oublié de vous remercier je crois que je ne l'ai pas fait je ne sais plus pour Canapé Papote pour tous vos abonnements et également pour votre soutien et les très très gentils retours pour ce nouveau concept de chaîne qui parle d'amour je vous mets le lien en description oh là là je me mélange je vous mets le lien de la nouvelle chaîne en description de cette vidéo voilà donc n'hésitez pas à venir nous voir là on a déjà quand même 4 vidéos qui sont sorties on a une prochaine qui sortira mercredi en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages en attendant je vous remercie et je vous dis à très très vite au revoir bon mois de novembre